Monsieur le Président de Sanofi France, cher Olivier, messieurs les professeurs, David Cohen dans la salle, Pierre Bustani en visio, madame la professeure Mariano en visio, cher Boris, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement des groupes de travail du Cercle de Giverny, ici chez Sanofi, qui est membre fondateur du Cercle, partenaire fidèle avec qui nous co-construisons des propositions ambitieuses chaque année. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour vous remercier très sincèrement, cher Olivier, Serge qui était avec nous juste avant, pour votre confiance renouvelée, ainsi que toutes les équipes de Sanofi, et en particulier, bien sûr, Vincent Bocard et Frédéric Granado, que vous connaissez tous, qui est totalement engagé sur les sujets liés à l'impact et à la RSE. Alors, l'année dernière, nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir un invité exceptionnel au Forum de Giverny, en la personne de Boris Cyrulnik. Son intervention inspirante, sa présence bienveillante et son regard sur le monde ont contribué à faire du premier rendez-vous annuel de la RSE un nouveau succès. Et votre venue, cher Boris, fut donc à la fois une très belle rencontre humaine, mais également le début d'une aventure commune. Et tout a commencé d'ailleurs lors d'un petit déjeuner, le lendemain du Forum. Je me permets de vous raconter cette anecdote pour que vous ayez la genèse un peu de cette aventure. Nous étions à table et Boris me dit, Romain, est-ce que cela vous intéresserait que nous puissions travailler ensemble sur la résilience ? Alors là, j'avoue que j'ai été immédiatement enthousiaste à l'idée, presque impressionné. Jamais j'aurais osé vous demander ça. Mais bon, en tout cas, c'est en toute simplicité, en quelques minutes, que vous m'avez indiqué et expliqué que les travaux du cercle de Giverny vous ont séduit et que vous aviez envie de poursuivre et ou de mettre à jour vos travaux sur la résilience, en particulier dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai immédiatement profité de l'occasion pour vous demander avec qui vous souhaiteriez coprésider un groupe de travail sur ce sujet. J'étais très pragmatique et vous le savez, chacun de nos groupes de travail, il y en a six à nouveau cette année, sont coprésidés par deux personnalités incontournables sur les sujets liés à l'ARSE. Et vous m'avez tout de suite répondu Olivier Bougillot. Donc voilà comment tout a commencé. Et connaissant l'intérêt d'Olivier sur ces sujets, je savais que nous avions déjà un groupe solide qui allait encore nous apporter beaucoup, nous faire grandir et nous enrichir, tant à titre personnel que professionnel. Donc c'est avec un grand plaisir pour moi et pour toute l'équipe du cercle de Giverny de lancer aujourd'hui le groupe de travail Résilience, quel rôle pour les entreprises et un grand plaisir d'accueillir des personnalités de haut niveau, dont les contributions seront précieuses grâce à leur expertise et à leur expérience. Avec nous ici, le professeur David Cohen de la Pitié-Salpêtrière, Fabienne Dulac, qui va arriver dans quelques minutes, qui dirige Orange en France. Et en visioconférence, sans trahir de secret pour des sujets et des raisons Covid, en dernière minute, la professeure Marie Hannaud et le professeur Pierre Bustani. Donc c'est grâce à vous que cet événement et que ces travaux peuvent exister. Et je tiens à vous en remercier chaleureusement. A l'issue de notre lancement de ce jour, le groupe de travail se réunira donc trois fois. Et les coprésidents Olivier Bogileau et Boris Cyrulnik présenteront nos propositions lors de la quatrième édition du Forum de Giverny, qui aura lieu le vendredi 2 septembre prochain. Je vous souhaite donc de profiter au maximum de ces échanges cet après-midi sur un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur, car il est structurant la résilience dans la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis, je vous souhaite donc de profiter au maximum de ces échanges cet après-midi. Et puis, je vous souhaite donc de profiter au maximum de ces échanges cet après-midi. Merci.